3. Approbation d'un rélevé des décisions de conseil de ministre. 4. Enfin, examen et adoption d'un dossier. La communication du président de la République, chef de l'État, a porté principalement sur les grandes missions et ses attentes pour ses gouvernements remaniés. Il a centré son message autour de l'observance de principes régissants, le fonctionnement du gouvernement comme gage de la rationalisation de l'action gouvernementale. Le président de la République a tout d'abord adressé ses vives félicitations aux membres du gouvernement, en leur qualité selon le cas, nouvellement entroyé ou renouvelé, à la même fonction ou à la tête d'un nouveau portefeuille. Il a également félicité et remercié tout autant les membres sortants pour l'engagement affiché tout au long de l'exercice de leurs fonctions et leur a demandé, au vu de leur expertise et des expériences qu'ils ont pu accumuler, de rester disponibles pour la nation. Rappelant qu'au vu du contexte qui est le nôtre, le président de la République a estimé que se voir porté à cette noble fonction ne devrait pas constituer qu'un privilège, mais demeurer, avant toute chose, une lourde responsabilité qu'il revient d'assumer dès lors que chaque membre du gouvernement doit se considérer au service de l'intérêt général et non le contraire. Pris comme un sacerdoce, ceci appelle à l'adoption d'une attitude, d'une perception et d'un mot d'action tout particulier. Parlant de ces rémaniements, qui arrivent dans un contexte dominé par des fortes attentes exprimées par nos concitoyens, essentiellement sur les questions sécuritaires et socio-économiques, le président de la République a chargé les gouvernements à œuvrer de concert pour rendre la stabilité du cadre macroéconomique plus solide, visant prioritairement la préservation du pouvoir d'achat par la valorisation du franc congolais, notre monnaie nationale. À ces sujets, il a rappelé quelques instruments essentiels qui constituent la brévière et sur lesquels s'effondre l'action gouvernementale. Il s'agit notamment du programme d'action du gouvernement qui doit être intériorisé par chacun comme une boussole et qui définit les assignations attendues des ministres. Il est question de s'assurer la continuité de l'exécution par une meilleure priorisation des actions à impact réel et visible au regard des attentes nombreuses de la population. Étant donné que la qualité de membres du gouvernement confère aux ministres les statuts d'agents publics de l'État, le président de la République a précisé que ces statuts leur astreint à un sens élevé d'éthique, d'abnégation et d'honneur. Il a insisté sur l'observance stricte de quatre principes directeurs essentiels devant conduire l'action de chaque membre du gouvernement. La solidarité gouvernementale, qui veut que chaque membre assume chaque décision du gouvernement et en soit tenue solidaire. Le secret des délibérations, qui proscrit toute divulgation des délibérations du Conseil des ministres. La subordination hiérarchique, qui oblige chacun à se référer aux instructions hiérarchiques qu'il reçoit du Premier ministre ou du chef de l'État. Car le gouvernement constitue un corps institutionnel à disposition verticale avec une hiérarchisation et une préséance. La collégialité, qui renvoie à un esprit d'équipe et de collaboration, interdisant aux membres d'engager individuellement, le gouvernement sans se référer à la hiérarchie et en dehors des décisions régulièrement délibérées en Conseil des ministres. De manière plus large, elle implique aussi l'esprit de collaboration institutionnelle, afin de primer à l'action gouvernementale une inclusivité. Elle doit s'étendre aux institutions, notamment le service de la présidence de la République, du Parlement et du pouvoir judiciaire. Le Premier ministre a été encouragé à favoriser la cohésion dans l'action et à faciliter une meilleure impulsion présidentielle de l'action gouvernementale. Au-delà de ces principes cardinaux, qui expriment aussi des valeurs républicaines, le président de la République a souligné que des efforts doivent être déployés par chacun afin de contribuer à l'affermissement de la cohésion nationale, notamment par le respect d'un équilibre géographique optimal au sein des cabinets ministériels, ainsi qu'à la promotion des candidatures des femmes et des jeunes, sans oublier une parfaite collaboration avec les administrations respectives des différents ministères. Le président de la République a conclu sa communication en précisant que tout ceci a pour objectif ultime de parvenir à l'efficacité de chacun dans le rendement professionnel, l'assiduité et la célérité dans les traitements des dossiers, l'activisme dans les travaux des commissions pour les réformes envisagées, avec évaluation permanente par le Premier ministre pour la requalification, dans le cadre du dévoire républicain de redevabilité par la soumission au contrôle tant administratif que judiciaire. 2. Présentation de membres du gouvernement Avant de faire la présentation de membres du gouvernement, le Premier ministre-chef du gouvernement a remercié le président de la République-chef de l'État d'avoir tout d'abord renouvelé sa confiance en lui confiant, une nouvelle fois, la direction et la coordination du gouvernement de la République démocratique du Congo. Il a par la même occasion réaffirmé son engagement à continuer à lui rester fidèle et loyal et à participer activement à la matérialisation de sa vision pour le bénéfice et le bien-être de nos populations. Le Premier ministre a rassuré que tous les progrès accomplis jusqu'ici, grâce au leadership du président de la République, doivent se poursuivre et s'intensifier jusqu'à l'atteinte de tous les objectifs. Revenant à la présentation, il a indiqué que les rémaniements de ce gouvernement a vu 46 membres être maintenus, dont 10 ont été permutés, tandis que 6 d'entre eux sont sortis et 12 nouveaux membres ont fait leur entrée. Le gouvernement compte 16 femmes, soit des de plus que les précédents. Aux membres du gouvernement reconduits, le Premier ministre-chef du gouvernement a adressé tous ses encouragements et a appelé à plus d'abnégation et d'engagement dans l'exercice de leurs fonctions, tout en les remerciant de chaque action accomplie jusqu'ici. À ceux qui intègrent l'équipe gouvernementale, il atténue à leur présenter toutes ces vives félicitations, tout en leur demandant de bien vouloir s'imprégner profondément du programme d'action du gouvernement. « Je les engage surtout à plus de cohésion, de solidarité et de responsabilité gouvernementale pour la réussite du premier mandat de son Excellence M. le Président de la République, a-t-il déclaré, après les avoir présentés un par un au Président de la République. » Le Premier ministre a aussi tenu « A saluer les dévouements. » J'annonce qu'un séminaire gouvernemental sera organisé dans le prochain jour. Il vise à renforcer la déontologie gouvernementale, mais aussi et surtout à définir les nouveaux rôles dans les cadres de l'unité de commandement. C'est dans l'unité, la cohésion, la responsabilité et la discipline que résident nos succès. » Fin des citations. Au chapitre de points d'information, État et administration du territoire, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a présenté au Conseil l'État et l'administration du territoire qui restent dominés par la poursuite des opérations militaires à l'est de la République démocratique du Congo. Durant la semaine qui s'est achevée, l'état d'esprit de la population est resté dominé par les réactions et commentaires sur l'interview accordée au magazine britannique de Times par le président de la République, les réactions et commentaires de l'opinion globalement positifs après la publication de la mouture du gouvernement Samaloukonde 2. Dans les volets sécuritaires, le vice-premier ministre est aussi revenu sur la situation dans certaines provinces, notamment le Quango, l'Itouri et le Sud-Kivu, avec quelques faits saillants sur le plan politique. En complément au rapport du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, a indiqué que la situation sécuritaire à l'est du pays est caractérisée par la poursuite des attaques des RDF dans les territoires de Massis, Siruchur et Niragongo, la récrudecence et l'activisme des terroristes ADF-MTM dans les territoires de Beni, Hirumu et Mambassa, l'intensification des affrontements intercommunautaires dans les territoires de Djuguemaghi en Itouri. À l'ouest, la situation reste marquée par les conséquences du conflit intercommunautaire dans l'espace ex-Grand Bandoundou, particulièrement à Kwamut. En outre, des efforts fournis consécutivement au plan de redéploiement de la force régionale de l'EAC adopté le 9 février 2023. Les différentes forces de l'EAC prennent progressivement position dans les différents lieux indiqués par les dix plans. Ici, il est de souligner cependant que la prise de position de force de l'EAC bute aux résistances de la part du RDF M23. À ces propos, justement, le vice-premier ministre, ministre de la Défense, a signalé que consécutivement aux affrontements qui ont opposé les forces armées de la République démocratique du Congo et les terroristes M23 RDF, trois militaires de l'armée rwandaise ont été neutralisés, dont le colonel Jacques Bittaba, commandant RDF dans le Ruchuru-Centre. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, a fait part au Conseil du bilan des patrouilles menées du 25 au 29 mars courant par le force conjointe FARDC et UPDF contre les terroristes ADF-MTM au confluent des rivières Lusiloubet et Nzeloubet, secteur de Rwenzuri. Il s'agit de la neutralisation de 25 terroristes, dont trois de leurs principaux leaders, à savoir Issa Seca de nationalité ougandaise, Abu Yassin de nationalité burundaise et Kichotara de nationalité kenyan. La récupération de quelques armes et une importante quantité de munitions, ainsi qu'une dizaine des corans. Durant ces affrontements, un militaire de l'armée ougandaise a été tué aux côtés des forces armées de la République démocratique du Congo. Le Conseil a pris acte de ces rapports. Au sujet de la situation sanitaire, le ministre de la Santé, Publique, Hygiène et Prévention a centré son intervention autour de quelques points, notamment la situation du déploiement de la couverture santé universelle. À ses propos, il a rassuré que l'ordonnance loi numéro 23 vers 066 du 3 mars 2023 modifiant et complétant la loi numéro 18 vers 035 du 13 décembre 2018 a été transmise au Parlement pour ratification. Pour ce qui est de la gratuité des accouchements et des soins aux nouveaux-nés, des discussions sont en cours avec le ministère de Finance en vue de son financement et d'une mise en place rapide. Toutefois, le programme des développements des systèmes de santé PDSS appuyé par la Banque mondiale a déjà commandé des kits d'accouchement afin d'équiper 2190 formations sanitaires à travers le pays pour une valeur estimée à 20 millions de dollars américains. En dernier lieu, le ministre de la Santé, Publique, Hygiène et Prévention a passé en revue la situation épidémiologique du pays, notamment celle du choléra, de la COVID-19 et du monkeypox. Celle-ci reste globalement stable. Évolution de la situation récente sur le marché d'échange ainsi que de biens et services. Invité à prendre la parole, la gouverneure de la Banque centrale du Congo a fait les points de la conjoncture économique du pays. Il en ressort que le cadre macroéconomique de la République démocratique du Congo reste stable en dépit de contre-coups induits par les effets du conflit russo-yckronien. Quoiqu'est l'inflation importée, influi sur les produits alimentaires et non-alcoolisés, l'économie nationale reste résiliente. Pour ancrer les anticipations sur la volatilité de l'inflation et du taux d'échange, le comité de politique monétaire de la Banque centrale du Congo a procédé au resserrement du taux directeur de 8,25 % à 9 %. Le taux de croissance économique est estimé à 8 % en 2023 sous l'impulsion du secteur minier. Dans un contexte où l'économie mondiale est caractérisée par l'accélération de l'inflation, le ralentissement de la croissance pour la plupart des économies avancées, l'édurcissement des politiques monétaires avec des restrictions sur les conditions d'endettement, ainsi que la persistance du conflit armé en Ukraine, les autorités habiletées en haut niveau national veillent à la poursuite de la coordination des actions au niveau des politiques budgétaires et monétaires, le respect du pacte de stabilité a été maintenu, les fourchettes d'appels d'offres de bancs BCC neutralisant la liquidité excédentaire de banques ont été élargies et les interventions de la Banque centrale sur les marchés de l'échange ont permis de lisser les fluctuations du taux d'échange. Les conseils ont été appris acte de cette note d'information. Dernier point d'information. Projet de réforme de la collecte des recettes de contravations routières. Le ministre à des Finances a présenté au Conseil les projets de réforme de la collecte de contravations routières en République démocratique du Congo. Partant d'un état des lieux rigoureux, il a été constaté que le système de recouvrement actuel de ces contravations est peu performant, insuffisamment dissuasif, peu contraignant et confronté à des difficultés structurelles dont la perception manuelle et l'absence d'un mécanisme automatique des contrôles. Le ministre à des Finances a rassuré que la réforme de la collecte de contravations routières initiée s'appuiera sur deux réformes en cours. La réforme de l'immatriculation de véhicules qui arrive à sa phase finale est celle de l'introduction des paiements des recettes par les moyens digitaux, téléphones, cartes bancaires, banques en ligne, distributeurs automatiques de monnaie, etc. Il a annoncé qu'un appel d'offres sera lancé pour un partenariat public-privé compte tenu de l'innovation technologique à introduire. Le ministre à des Finances a conclu son propos en précisant que cette réforme permettra d'accroître les recettes du Trésor public et de réduire la délinquance et les accidents sur la route à travers le pays. Les niveaux des recettes attendus à la suite de l'implémentation de celle-ci se chiffreraient en centaines de millions de dollars américains. Dès la première année, ces niveaux devra s'accroître chaque année. Le Conseil a pris acte de ce projet. Dernier point inscrit au Conseil de ministre de ce jour relatif à l'approbation d'un relevé des décisions du Conseil de ministre. Le Conseil de ministre a adopté le relevé des décisions prises lors de la 91e réunion tenue le vendredi 17 mars 2023. Priorité au peuple. Le président de la République a terminé la réunion du Conseil de ministre de ce jour en exhortant le membre du gouvernement à rester concentré sur les attentes de la population qui tournent principalement autour du retour de la paix, de la sécurité et de la défense du territoire, l'amélioration du pouvoir d'achat ainsi que des conditions socio-économiques de la population, la réussite du programme des développements locales de 145 territoires, la santé, l'éducation ainsi que de l'encadrement de la jeunesse à travers le sport. C'est sur ces mots que le président de la République a conclu le Conseil de ministre de ce jour. Commencez à 12h50. La réunion du Conseil de ministre a pris fin à 16h18. Je vous remercie. à 18h20. Sous-titrage Merci.